Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus Partners du vendredi. Aujourd'hui, au programme, comment adapter votre ciblage et vos enchères pour optimiser vos chances de convaincre vos prospects. Je suis Aurélie Halsen, spécialiste search, basée à Dublin, et aujourd'hui je suis accompagnée de Tiffen. Bonjour, je suis Tiffen Ribéto, spécialiste audience et automation, basée à Paris, et ravie de vous accompagner aujourd'hui sur ce Hangout Audience. Pour rappel, ce programme vous est présenté par les Focus Partners du vendredi, tous les vendredis à 14h. Vous pouvez retrouver l'intégralité du contenu des précédents webinaires sur ce lien, ainsi que ce avenir. Nous vous pourrons parvenir à cette présentation à la fin du webinaire, et nous serions très intéressés de connaître votre avis sur le contenu et d'avoir vos retours. Tout au long de ce webinaire, qui est donc en direct, nous allons collecter vos questions. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à poster vos questions sur la communauté des annonceurs Google, et sur les différents réseaux sociaux, avec le hashtag AdWordDirect. Sans plus attendre, nous allons tourner dans le cœur du sujet, à l'agenda de mon avis. Nous allons faire un rappel rapide de TestLory Marketing. Une première session dédiée aux audiences a eu lieu au mois de septembre. Nous vous invitons à la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Nous allons ensuite rentrer dans le cœur du sujet sur la partie « Pégmentation des audiences ». Puis, Tiffen fera le relais pour vous expliquer comment lire les données dans la gorge et adapter vos enchères de façon complétente. Puis, de façon, sur un dernier point, vous allez apprendre à expliquer de nouveaux territoires de mieux faits sur la base des signes qu'il y a créé avec les données. Allez, on y va ! C'est parti ! Alors, tout d'abord, pour commencer, on voulait remettre un petit peu de contexte. En tant qu'annonceur, vous êtes, en fait, une personne qui répond à une question, une personne qui va taper dans la barre de recherche Google. En fait, contrairement aux autres canaux de communication, vous avez la chance d'avoir les intentions en direct des personnes qui vont taper dans la barre de recherche une requête. Et c'est sous cet angle-là que vous êtes à même de connaître non seulement leurs intentions, mais aussi, grâce aux informations sur les audiences, quels sont leurs historiques, les interactions qu'ils ont eues avec votre site, pour ensuite, au mieux, répondre à leurs questions, ou alors, de façon plus ou moins forte, et puis avec un message plus ou moins adapté. Et personnaliser ces numéros dans ce livre-là. Un rappel rapide de qu'est-ce que l'RSA ? Nous allons parler du sujet d'audience et du « Remarket Faiti » pour « Search » sur Adobe en particulier. Ici, ce que nous allons regarder, en fait, ce sont tous les deux joueurs qui ont fait une requête et qui sont venus sur votre site, et ont été pistés comme des personnes qui ont fait partie de vos visiteurs et ont donc été associés à l'île de les marketer. L'idée étant de continuer à être engagés, de les engager après avoir quitté votre site, sur la suite de leur parcours, en fonction des différents types de métiers qu'ils vont taper à l'avenir. Pour cela, un rappel de la différence entre les ciblages et enchères et les enchères uniquement. D'un côté, vous avez une chaîne de ciblage et enchères qui vous permet d'isoler complètement un bassin d'audience, et de pouvoir s'adresser uniquement à eux, trouver d'autres personnes hors de cette audience, et de leur fournir un message. L'idée ici est souvent de dire quoi, de donner un message d'écrit, personnaliser une annonce, ou alors d'aller chercher aussi des mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas encore possible. D'un autre côté, vous avez le ciblage « Enchères uniquement », qui vous permet de continuer à vous adresser à l'intégralité de vos clients, mais d'y apporter plus ou moins de force sur des passants qui vous paraissent pertinents. Et à quel niveau, Aurélie, on peut rentrer ce ciblage et enchères, ou enchères uniquement ? Très bonne question, Coutaine. Donc, vous pouvez faire ces ajustements au niveau des agroces. D'accord. Merci Aurélie. Donc, pour rappel, pour segmenter les parcours dans cette stratégie d'audience, voici les étapes que nous avions identifiées. La première, celle de citer l'intégralité des auditeurs de votre site. Ensuite, de mettre en place des bassins d'audience dans l'intégralité de vos campagnes et de vos agroces. Oh là, je me permets de t'arrêter Aurélie. C'est sur les campagnes ou sur les agroces qu'on peut les mettre ? Non, uniquement sur les agroces. D'accord. Et on va vous montrer juste après, justement, comment faire cela de façon très, très simple, lorsque vous créez de nouveaux bassins d'audience, de pouvoir les déployer au public sur l'intégralité de vos groupes d'annonces carencées. Et on va avoir une très large quantité. D'accord. Merci. Le troisième point, donc, qui est augmenter les enchères. Sur la base de ce que vous avez remonté sur les bassins d'audience, si ça ne reviendra sur ce point, on est capable de lire des informations cruciales pour savoir quelles sont les audiences les plus intéressées et qui sont plus à même de convertir sur votre site. Et c'est donc vers elles que nous allons travailler les enchères. Et ensuite, pour aller encore plus loin, pouvoir reségmenter ces listes de façon plus granulaire, selon le tunnel de correction. Et enfin, s'aventurer sur d'autres champs de mots-clés en fonction des activités que vous voulez avoir sur ces bassins d'audience, potentiellement les amener sur d'autres gammes de produits ou même sur de nouveaux territoires de mots-clés encore non envisagés. Donc, les trois premiers points ont été couverts dans le premier webinaire des deux audiences qui s'appelaient « Apprendre à connaître une audience ». Nous passerons directement au point « Augmenter les enchères » qui est donc un travail itératif d'apprendre à connaître son audience et ajuster en continu. Et Tiffaine, nous ouvrons la partie « Ségmentation » et nous terminerons sur la partie « Ciblage au niveau des mots-clés ». Pour rappel, nous avons différents types de listes et c'est très important car c'est sur cette base que vous allez pouvoir réfléchir à la segmentation de vos audiences. Donc, soit vous avez des listes créées automatiquement, celles qui sont créées par AdWords après avoir posé des balises depuis marketing, des balises que vous pouvez soit ajouter vous-mêmes, soit par l'utilisation de vos domaines analytics. Et ensuite, vous avez cette liste « Tous visiteurs » qui va remonter l'intégralité des données de toutes les balises du site. Cela vous permet de courir un maximum de personnes et vous assurez de la retrouver visiteurs dans un bateau. Vous avez ensuite des balises spécifiques et vous pouvez créer des listes sur la base de chacune de ces balises. Et ensuite, vous avez la possibilité aussi de créer des listes sur la base des URL. Enfin, la possibilité de combiner ces différents types de listes, celles sur les balises et les URL, pour aller customiser, personnaliser et redéfinir vos bassins de listes. Peut-être un détail ici en plus, je me permets. Effectivement, on a l'ensemble de ces listes qui sont disponibles dans AdWords. Elles sont basées sur deux types de tags. Le tag AdWords que vous avez directement au niveau de votre compte ou au niveau de votre MCC et le tag Google Analytics. Les listes seront les mêmes. C'est simplement la manière dont on crée les listes qui est un peu différente. Elles vont remonter de la même façon dans AdWords. Et on va pouvoir les utiliser pour cibler ces personnes-là, les cookies de vos différentes listes, ou pour exclure l'ensemble des cookies de ces différentes listes. Les règles sont les mêmes. Merci Tytane. Maintenant que nous avons fait ce point rapide sur la façon de faire ce que le remarketing et la segmentation et les différents types de listes, nous allons donc rentrer dans le visu du sujet sur la partie segmentation des autres. La segmentation, c'est vraiment la clé de doute de votre stratégie d'audience. En fait, une image très simple. Vous pouvez tout aussi bien avoir un très grand contenant et avoir une multitude d'informations sur l'intégralité des personnes qui ont visité notre site. Ou alors laisser monter sous différents formats, plus petits et plus, 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 d'un niveau plus granulaire. L'idée ici, c'est de se dire l'importance de vraiment couvrir l'intégralité des informations et avoir l'intégralité des informations de tous vos visiteurs, donc c'est une grande bouteille. de penser à comment vous préparer ce contenant sous de plus petits formats, mais en s'assurant que ce soit dans une démarche en fonction de vos besoins et de ce que vous allez chercher à faire avec ces différents bassins de l'audience. Ce n'est pas une grande bouteille. Dans tous les cas, on recommande la grande bouteille pour s'assurer d'avoir le maximum d'informations et puis ensuite, de les diviser en plus petits formats en fonction, on va le voir en particulier, du parcours d'achat de vos utilisateurs. Effectivement, là où je pourrais rajouter aussi un élément, c'est qu'il faut toujours vous poser la question de la granularité des listes par rapport à ce que ça va vous apporter en termes de performance. Effectivement, on pourra se dire, on boit énormément de petites bouteilles mais si on arrive au même résultat, ça n'apporte rien derrière et vous, vous allez passer beaucoup de temps à gérer vos différentes listes. Vraiment, la clé de la segmentation, comme le disait Aurélie, c'est de définir un degré de granularité qui vraiment apporte en termes de performance, donc avoir des bassins d'audience qui aient des niveaux de performance, de taux de conversion, de taux de clic qui soient vraiment différents pour pouvoir aller jouer avec sur les enchères et sur les requêtes. Ne perdez pas les informations et ne sur-segmentez pas s'il n'y a pas d'usage pour cela, car vous allez voir, il y a beaucoup de paramètres dans les stratégies d'audience et ne pas s'encouler avec trop de bassins pour éviter de rentrer dans un niveau de publicité qui va vous empêcher de faire des arbitrages rapides et pertinents. Comment segmenter vos listes de remarketing complètement ? Là, nous faisons intervenir, en effet, le parcours de votre utilisateur. Le but, c'est, en effet, de connaître dans un premier temps la différence entre une personne n'étant jamais venue sur votre site et une personne étant déjà venue, et dans un second temps, ces personnes n'étant venue sur votre site, comprendre leur parcours d'achat, comprendre vos objectifs, que voulez-vous les amener à faire ? Faire un achat en ligne ? En fonction, quelles sont les différentes étapes par lesquelles elles vont passer pour arriver à cette position ? Et comment, avec la stratégie d'audience, on va pouvoir travailler les différents bassins pour amener à cette objectivité ? Donc, la segmentation requiertée, c'est le parcours d'achat, qui est segmentée par rapport aux différents pages de données, à savoir la paille laquelle, en fonction de la reconstitution de votre site, une page catégorie, ou directement, une page de données. Et, enfin, bien différencier les personnes qui ont déjà acheté sur votre site, déjà déchargé une commande en ligne, ou une autre chose à faire avec un livre, pour, ensuite, pouvoir adresser, si vous demandez, tout à l'heure, avec des notificateurs d'enchères, qui vont, dans un cercle vertueux, vous aider à améliorer, en continu, pour ce coup, par activité, et surtout par lesquelles. Un cas très concret et à titre parlant, c'est le cas des conseils. Nous avons ici une présentation que nous avons définie de façon assez générique, avec des raisons d'ajustement d'enchères, encore une fois, très indicaires, mais qui vous permettent d'avoir un nombre d'idées sur la façon dont vous pouvez appliquer une enchère, en fonction du niveau de qualification du niveau des audiences, et de leur niveau, leur chance d'arriver à la connaissance sur votre site. Par exemple, ici, on voit que nous avons un avis sur l'encher de plus de 40% sur les visiteurs de la page d'achat. Puis, on voit des visiteurs catégorie et visiteurs produits, qui nous voulons plus intéresser, et à qui nous ajoutons un avis sur l'encher un peu plus fort. Et enfin, des visiteurs paniers, et qui sont politiques, avec nous, on peut distinguer par rapport aux visiteurs abandonnistes paniers, et puis les acheteurs, encore une fois, à adapter par rapport à votre visite. Vous avez des achats fréquents, vous pouvez peut-être amener à pouvoir ajouter l'encher d'autant plus fort de ce panier, si vous passez à l'acheteur. Ou, à propos de faire, vous pouvez amener à recouvrir, et donc, vous pouvez ajuster l'encher à l'acheteur. Pour cela, la façon la plus intéressante, c'est d'utiliser les paramètres personnalisés. Ceci, dans un cas concret, c'est comment il y arriver. Là-dedans, c'est sur l'audience de l'acheteur. Vous avez dans vos listes, vous pouvez appeler sur les visiteurs du site web, et là-dedans, vous avez une multitude de règles, vous pouvez entrer en appuyant sur les règles, qui vous permet ainsi de sélectionner différents paramètres personnalisés et de pouvoir regarder les documents isolés, en fonction du parcours de votre site, des personnes qui ont déjà interagéré. Vous allez voir, nous allons essayer de vous fournir un maximum de conseils tout au long de ce webinaire. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier sur les différents réseaux sociaux avec le hashtag AdWordsDeLive, et nous ferons en sorte que les réponses à la fin de ce webinaire. Pour aller plus loin sur l'intéression de ce webinaire de personnalité, voici un exemple très concret sur un site de voyages et luttes. Ici, il serait pertinent de pouvoir trouver des points communs entre différents parcours d'achat, pour des exemples comme le type de page, ou alors la valeur totale du voyage, ou même la durée ou la classe du vote. Ce sont des indicateurs additionnels que vous pouvez utiliser pour redéfinir à un niveau communeur des bassins d'audience, que vous allez adresser différemment, car vous avez ces signes supplémentaires pour aussi bien jouer avec vos enchères ou personnaliser vos annonces. Donc là-dessus, vous avez la possibilité de rajouter la balise de remarketing dynamique au site. Encore une fois, vous allez recevoir cette présentation et le lien avec l'explication, et l'utilisation de Google Taggart pour vous y arriver. Un commentaire ? Peut-être que là, j'aurais pu rajouter que ceux qui font déjà du remarketing dynamique sur notre réseau display, c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes paramètres. Sur le réseau display, vous avez des paramètres obligatoires pour qu'on puisse nous, de manière dynamique, repousser les bons produits. Là ici, le fonctionnement est le même, mais vous permet d'ajouter n'importe quel type de paramètres et de créer vos listes derrière. Encore une fois, pour un retour d'expérience, on a testé effectivement différents niveaux de granularité des listes d'audience. La recommandation qu'on vous fait aujourd'hui de segmenter en fonction de l'avancée du tunnel permet d'avoir une granularité qui n'est pas trop fine. Donc, vous passez peu de temps sur la gestion des audiences et qui apporte vraiment de la valeur en termes de performance. Vraiment, mon conseil, notre conseil aujourd'hui, c'est de suivre cette segmentation en fonction du tunnel de conversion, quitte à rajouter par-dessus un niveau de récence peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir Aurélie ? En effet, la récence est un point extrêmement important. Comme le dit Titaine, ce qui est vraiment fondamental, c'est davantage de suivre le funnel de conversion de vos utilisateurs et à cela d'ajouter des niveaux de récence. Une grande nouveauté puisque là, la durée des listes est limitée à 180 jours et désormais étendue à 540 jours, comme sur les réseaux de site. Ici, on a donc la possibilité d'utiliser les cookies et de pouvoir ainsi segmenter les audiences par rapport à la durée et aussi de les étendre jusqu'à 540 jours. Dans quel cas, par exemple, tu recommanderais les utiliser ? Eh bien, par exemple, sur des achats très peu fréquents ou par exemple, sur la vente de services avec des contrats qui sont limités à un an ou deux ans. L'idée ici, c'est de réfléchir à différentes segmentations d'entrains, ajoutées à votre segmentation dans le funnel, dans le cas où c'est nécessaire. Par exemple, dans un cas de souscription à un contrat qui arrive à expiration au bout d'un an, vous pouvez très bien créer une liste qui irait de 180 à 360 jours pour ainsi vous assurer de retoucher ces personnes au moment où elles vont s'intéresser en concurrents et ainsi les garder et ainsi les réadresser, soit avec un message différent, soit juste avec une enchère supplémentaire ou éventuellement les deux. D'accord. Donc, voilà. Notre recommandation, en faisant tous les cas, c'est que les listes à 540 jours, c'est quelque chose en plus. Donc, 540 jours. Donc, au plus tôt, vous créez ce produit et au plus tôt, vous avez le premier résultat sur quelles sont les personnes dans cette alliance et ainsi pouvoir les exploiter à long terme, exploiter ces informations à long terme pour votre stratégie de liste. La question est, mais comment faire pour allonger la durée de liste sans vous passer trop de temps ? On a déjà eu beaucoup cette question et la réponse est très simple. On a une façon très simple de déployer ces nouvelles listes en un clin d'œil, en passant au niveau du bassin d'audience, vous choisissez les nouveaux bassins, vous les sélectionnez et ensuite, vous allez au niveau du bassin d'audience et puis vous tapez sur modifier, copier, récupérer ces formats et les étendre à l'intégralité des autres groupes d'audience sur lesquelles vous n'avez pas été appliqués dans la campagne, audience, modifier, coller. C'est très clair. Voilà, je passe maintenant la parole à Tiffaine pour nous expliquer comment lire toutes ces super données que vous avez collectées grâce aux remarques de recherche et ensuite, adapter son enchaire et enfin, voir comment aller explorer de nouveaux téléphones. Effectivement, si on s'arrête à la segmentation, on aura des données de reporting. On va savoir comment nos différentes listes d'audience performent, mais il faut pouvoir comprendre comment elles performent et adapter les enchères. Parce qu'in fine, ce que vous voulez vous, c'est optimiser vos performances et c'est dans ce sens-là qu'on vous a fait cette recommandation de segmentation en fonction du tunnel. Pour lire les performances de vos listes, c'est assez simple. Dans AdWords, on a un onglet audience qui est créé automatiquement et en cliquant sur le petit bouton remarketing de gauche, donc vous le voyez en bleu ici, on va avoir l'ensemble des performances de vos listes d'audience. Comment ça se présente ? Ça se présente comme ça. On va avoir, donc de la même façon que pour une campagne ou un ad group ou un mot-clé ou une annonce, vous allez avoir votre liste d'audience. Donc là, par exemple, nos visiteurs page catégorie 030 jours. On a suivi la segmentation d'Aurélie. On sait qu'on est en enchères seulement bidonly et on a l'ensemble des clics, des impressions, etc. Là où c'est intéressant, c'est de regarder les différents niveaux de conversion, niveaux de performance de vos différentes listes et de les comparer à des non-listes, donc les personnes que vous n'avez pas reciblées grâce à RLSA. Comment on le voit ? On voit donc dans les lignes totales que vous avez sur votre rapport, l'ensemble des audiences éligibles, donc la somme des performances de l'ensemble de vos audiences. Et vous avez aussi un total hall ou total search. C'est par rapport à ça que vous allez pouvoir comparer vraiment les performances de vos audiences. Et ma recommandation à moi ici, c'est de vous concentrer sur vraiment les métriques qui ont du sens pour votre business. Si vous avez l'habitude de suivre un taux de clics, par exemple, comparez les taux de clics entre vos listes et les non-visiteurs. Si vous faites remonter les conversions dans AdWords, allez plus loin et regardez les différences de taux de conversion. Donc ici, la colonne que j'ai mis en foncé, le conversion rate, ou le coût par conversion, c'est-à-dire combien vous a coûté une conversion. Un point d'attention par contre, c'est qu'il faut attendre quelques jours voire quelques semaines pour que l'ensemble des conversions remontent si vous suivez au niveau de la conversion pour être sûr qu'on ait suffisamment d'informations pour pouvoir comparer correctement nos listes. Ça vous donne une première idée des performances de vos listes. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces niveaux de performance ? L'objectif derrière, c'est de se dire, si on a une liste qui performe mieux, donc un meilleur taux de conversion ou un meilleur taux de clics en fonction de vos objectifs. On va aller augmenter les enchères sur ces listes-là parce qu'elles sont plus efficaces pour nous, plus efficaces pour votre business, et on aura tendance à les dire, on met un peu plus cher peut-être pour celles-là qui sont plus rentables pour moi, quitte à mettre un peu moins sur les autres. La complexité dans RLSA, c'est de calculer le bon niveau d'ajustement d'enchères pour vos listes. Là, on a une recommandation interne pour calculer le bon niveau de CPC, le bon ajustement d'enchères, c'est de comparer les taux de conversion. Comme on l'a vu juste avant, au global, tout visiteur, on a un taux de conversion dans notre cas à 2,62. Sur notre liste visiteurs des pages produits 0,30 jours, on a un taux de conversion à 8 %. La formule que je mets ici permet de calculer un ajustement d'enchères à plus 300 %. J'attends vos réactions. C'est un ajustement d'enchères qui est peut-être trop fort, beaucoup trop fort, mais c'est vraiment jusqu'où vous pouvez monter pour optimiser vos enchères. Ma recommandation et vraiment mon approche pour ce type d'ajustement d'enchères, c'est allez-y en apprenant, c'est-à-dire monter un peu vos enchères sur les listes qui performent et qui vous apportent de la valeur, plus 10, plus 20 %, et on voit comment ça fonctionne. Quitte à les diminuer ensuite, si elles n'apportent plus de valeur ou si elles prennent un budget de vos campagnes qui est trop fort par rapport au reste des listes. Vraiment, apprenez en marchant, étape par étape, et on voit jusqu'où on peut monter. Cette formule, c'est la formule qu'on recommande, elle n'est pas toujours adaptée. Il faut oublier qu'un ajustement d'enchères de plus de 300 %, ne veut pas nécessairement dire que le CPC va augmenter de 300 %, puisqu'il faut toujours 0,1 centime de plus que le concurrent. Donc, potentiellement, tirer le trait vers un ajustement d'enchères élevé ne veut pas dire avoir un CPC qui s'aligne sur cet ajustement. Alors ça, c'est un bon point. On a remarqué effectivement qu'en termes de CPC réel, donc vraiment ce que vous avez payé, ça va dépendre aussi de vos concurrents et de la pression concurrentielle que vous avez sur vos listes. Un visiteur qui est allé sur votre site et qui a regardé vos produits a potentiellement été aussi voir un produit d'un de vos concurrents, et au moment où il va convertir, donc au moment où vous le récupérez via la liste d'audience, il coûtera certainement un peu plus cher, mais c'est à ce moment-là que vous ne voulez pas le perdre. Dans certains cas, on n'a pas d'augmentation du CPC. Donc, comme le disait Aurélie, mettez des ajustements d'enchères qui permettent au système de rendre votre impression éligible si le CPC est un peu plus haut pour cette audience-là, mais ne voudra pas dire que vous allez payer 300% de plus, évidemment, sur votre CPC réel. Concrètement, comment ça se passe ? Donc, on a défini sur notre liste visiteurs page catégorie 0, 30 jours, un ajustement, on veut commencer par plus 10%. Ma flèche bleue est mal placée ici, mais c'est sur la colonne bid adjustment où en appuyant dessus, vous allez pouvoir faire votre ajustement directement de manière assez classique, comme pour les autres ajustements d'enchères dans AdWords. On peut aller de moins 90% à plus 900% d'ajustement d'enchères. Encore une fois, plus 300, plus 900%, c'est peut-être trop élevé pour vos business, mais c'est plutôt pour laisser au système une marge de manœuvre si les CPC réels sont plus élevés. Recommandations en termes d'ajustement d'enchères. Beaucoup excluent des listes quand les listes performent moins bien que d'autres listes ou performent moins bien que les visiteurs qui ne sont jamais venus. Vous avez l'option entre moins 90% et plus 900% de diminuer les niveaux d'enchères pour les listes qui sont moins performantes. Faites-le à la place de les exclure pour éviter de perdre du trafic performant. C'est-à-dire que vous allez mettre moins de valeur sur ces listes-là, mais vous les gardez si elles font des recherches qui concernent vos produits. Gardez-les, mettez des enchères plus petites, mais gardez-les quand même au lieu de les exclure. On a une autre solution qui est sortie récemment et qui est peut-être plus simple. C'est dans l'onglet Opportunités du compte AdWords. On va avoir une recommandation automatique des ajustements d'enchères pour chacune des listes. Ça évite d'avoir à calculer, ça évite d'apprendre en marchant. Pour l'avoir testé, on a effectivement dans certains cas des ajustements d'enchères qui sont trop hauts par rapport à ce que vous pourriez mettre d'habitude. Là encore, on apprend en marchant si on peut. C'est-à-dire qu'on teste au fur et à mesure des augmentations d'enchères et on voit ce que ça donne. Et on évite encore une fois d'exclure complètement une liste, mais plutôt on diminue les enchères. Testez-le ou comparez par rapport à votre travail manuel pour voir ce que ça peut vous apporter en termes d'ajustement d'enchères et de recommandations. L'autre système qui est effectivement plus simple, je pense qu'automatique, c'est les enchères automatiques. Alors, comment ça fonctionne ? Les enchères automatiques, on a différents leviers et différents outils dans AdWords aujourd'hui. NNCPC, Target CPA, Target ROAS, qui inclut le signal d'audience, qui inclut aussi le signal du device, du browser, de la langue, etc. pour aller optimiser vos campagnes. Target CPA, Target ROAS, c'est que vous allez donner un objectif de coût d'aide par conversion ou un objectif de valeur par conversion au système et lui gère automatiquement l'ensemble de vos enchères. Vous perdez effectivement, vous ne pouvez plus suggérer les ajustements d'enchères manuels dans le système. ICPC me paraît être une solution adaptée pour ceux qui ne connaissent pas les leviers automatiques. Comment ça se passe ? Sur une requête en particulier, le système va définir une probabilité de conversion. Sur cette probabilité de conversion, il va aller ajouter entre plus 30 % ou moins 100 % à votre bid ou à votre enchère que vous avez poussée dans le système pour être sûr de capter les clics quand il y a un fort taux de conversion et de diminuer les clics qui ont une faible probabilité de conversion. C'est que vous contrôlez les bits, les enchères que vous mettez dans le système. C'est simplement le système, l'algorithme qui part dessus va aller réajuster pour vous apporter de la valeur. Ça permet d'intégrer le signal RLSA sans avoir à mettre des ajustements d'enchères manuels. Testez-le, c'est une box attiquée directement au niveau de votre campagne. Voyez ce que ça apporte en termes de performance. Testez avec énormément de comptes. Ça fonctionne dans la majorité des cas. Testez-le. Exploiter de nouveaux territoires de mots-clés. Donc là, effectivement, on a compris que nos audiences performaient mieux. On avait un meilleur taux de clics, un meilleur taux de conversion. On a adapté nos enchères pour s'assurer une bonne position sur les utilisateurs qui sont vraiment intéressants pour vous. L'étape d'après, c'est de se dire, on a un passant d'audience qui est plus intéressant, qui convertit mieux. On va pouvoir aller exploiter des nouveaux mots-clés sur ces audiences-là, sur ces audiences qui sont plus rentables. Le meilleur moyen de le faire, et aussi le plus simple, c'est aussi en combinant RLSA avec de l'automatisation. On n'est plus sur de l'automatisation d'enchères, mais on est sur de l'automatisation de format d'annonces. C'est ce qu'on appelle Dynamic Search Ads. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne va pas y rentrer dans les détails aujourd'hui, mais rapidement, vous sélectionnez certaines pages du site sur lesquelles vous voulez qu'il y ait des annonces qui soient automatiquement créées, un budget journalier, comme sur vos campagnes classiques, et vous écrivez deux lignes de description. Ce que vous n'allez pas écrire par rapport à des campagnes classiques, c'est le titre de la description et l'URL de destination. Ça, le système va dynamiquement et automatiquement les créer en fonction de la requête d'utilisateur. Donc là, par exemple, on a Budget Hotel et New York City. Le système va aller scroller l'ensemble des pages que vous lui avez données. Il voit exactement sur quelle page renvoyer. Il crée une annonce automatiquement qui correspond à l'attente d'utilisateur. Pourquoi on le mixe avec RLSA ? On le mixe avec RLSA parce qu'en général, ça apporte de la valeur sur des requêtes qui sont très génériques. Donc, parfois un peu cher par rapport au budget que vous pouvez dépenser sur AdWords. La recommandation, c'est qu'on ouvre DSA, donc d'une couverture plus générique, en ne ciblant que des listes d'audience plus performantes. Pour le faire, on va utiliser l'option présentée par Aurélie, ciblage et enchères. Donc, ne ciblez que ces visiteurs-là sur des requêtes très génériques. On a aussi la possibilité d'ajouter simplement nos listes RLSA à une campagne DSA. Donc, on est sur de l'enchères seulement. Ça, ça va ajouter un signal supplémentaire à DSA pour aller optimiser derrière vos campagnes très génériques. Ça fonctionne très bien de mixer les deux. Testez-le en ciblage et enchères seulement si vous êtes un peu frileux pour ouvrir vos génériques sur l'ensemble de votre trafic ou en enchères seulement si vous voulez l'ouvrir sur tout trafic. Comment ça fonctionne ? Assez simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement assez d'un high level. Au niveau de la campagne, on choisit le paramètre Search, Dynamic Search Add. Il y a des catégories qui arrivent automatiquement. On les sélectionne. On crée nos annonces. On peut exclure des pages du site qui ne seraient pas pertinents. Exclure des mots-clés comme dans une annonce classique, ce qui permet quand même d'avoir un contrôle sur les campagnes DSA. Des cas clients. Alors, on a énormément de cas de clients en interne sur un bon fonctionnement de RLSA avec DSA, donc une augmentation de couverture tout en gardant des performances qui sont plus ou moins alignées avec vos objectifs. J'en ai pris deux, Virgin et LifeSense. Dans le premier cas, Virgin a créé deux types de campagnes. La première campagne, il n'y avait que du DSA. Et dans la deuxième campagne, DSA en ajoutant le signal RLSA. Par le fait d'ajouter le signal RLSA, il a augmenté ses taux de conversion de 230%. Donc, vraiment avec le signal en plus de l'audience, il a été chercher de l'optimisation derrière. LifeSense, ils ont gardé DSA plus RLSA et ils ont ajouté le levier automatique sur les enchères. Donc, on a vu tout à l'heure les enchères automatiques. Il a laissé le système optimiser la campagne DSA en fonction de tous ses signaux. Et il a réduit ses coûts par conversion de 2% et augmenté son volume de conversion de 30%. Ce qui est très, très élevé pour une campagne, pour une campagne sage. Et voilà Aurélie, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Et oui, merci Cipène. Merci Cipène. On a fait le tour de la dame. Maintenant c'est à vous le tour de proposer vos questions. Donc, encore une fois avec le hashtag AdWord direct. Tout à fait. Hashtag AdWord direct. Et nous serons ravis de répondre à vos questions. Alors, moi j'ai une question du coup. Donc, RLSA n'est pas du remarketing, c'est ça ? RLSA, donc c'est une solution d'audience. Comme on l'a vu. Permet de toucher de façon plus ou moins forte et avec des messages plus ou moins personnalisés. Différents bassins d'audience. En effet, on appelle ça Remarketing for Search. Mais là-dessus, on ne prend pas à profond parler de Remarketing. Tu avais quelque chose à ajouter là-dessus Cipène ? Non, non, ça va. Autre question. Alors, les différences entre le tagging AdWords et le tagging Analytics sur la création des campagnes. Alors là, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, effectivement, c'est le même type de liste dans les deux cas. Donc, on va avoir des listes qui sont créées sur des règles, des listes qui sont créées sur des URL ou des combinaisons. La seule différence que vous allez obtenir en utilisant le tag Google Analytics, c'est dans les paramètres de segmentation. Vous allez pouvoir utiliser l'ensemble des paramètres Google Analytics. Donc, dire je veux créer une liste de visiteurs qui ont un taux de rebond de temps, de visiteurs qui ont été visités telle page, etc. Donc, c'est plus facile à mettre en place et ça permet d'avoir un niveau de granularité supérieur. A garder en tête toutefois que ce niveau de granularité supérieur n'est pas toujours utile. Vous avez un objectif de performance. Effectivement, vous voulez avoir une granularité dans vos listes pour du reporting. Mais l'objectif final, c'est vraiment de la performance. Si vous créez 50 listes et que vous les intégrer dans l'ensemble de vos autres groupes, vous allez avoir trop de listes pour pouvoir optimiser derrière. Et le temps passé par rapport aux performances que ça va vous apporter n'est vraiment, vraiment pas conseillé. Donc, ça vous apporte des options de segmentation. Gardez en tête qu'il ne faut pas aller trop loin. Un autre outil de Google Analytics, c'est ce qu'on appelle les smart lists. Les smart lists, c'est des listes qui sont créées automatiquement. C'est-à-dire que vous allez simplement créer une liste tout visiteur et le système va décider d'attribuer un cookie dans la liste ou pas en fonction des informations qu'il a sur cet utilisateur. Donc, c'est une liste automatique qui vous évite à vous d'avoir la segmentation. La seule limite par rapport à ça, c'est en termes de reporting. On n'aura pas le détail du type de cookie qui aura été ciblé dans votre liste. Voilà. Est-ce qu'on a une autre liste ? Une autre question Aurélie ? Alors, il y a une autre question effectivement sur Customer Match. Donc, Customer Match, c'est en termes de fonctionnement, il va y avoir un webinar dans un mois sur le sujet. Donc, vous allez avoir toutes les informations sur la création des campagnes, sur la création des listes, excusez-moi, sur l'utilisation des listes. Mais sur le fonctionnement, le fonctionnement est le même que sur les listes RLSA. C'est-à-dire que sur le reporting, sur l'ajustement des enchères sur les campagnes des SA, le fonctionnement est le même que sur RLSA. Donc, vous pouvez déjà utiliser ce webinar-là pour avoir les informations sur le Customer Match. Il aura lieu le 18 novembre, donc le prochain sujet d'audience. Mais la semaine prochaine, le webinar revient avec un sujet sur les soldes d'hiver. Donc, ne le ratez sous aucun prétexte. Et puis, n'hésitez pas à retourner sur la plateforme pour retrouver l'intégralité des précédents webinars et le programme depuis 2018. Merci. 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 Merci.